J'ai fait récemment une petite interview WebSam à Noémie, donc tu sais Noémie qui était la prétendante d'Axel et qui a switché pour Benoît. Tu visualises, c'est bon ? Oui, c'est bon. Et Noémie m'expliquait, elle l'a dit de façon très honnête, elle m'a dit « Moi, j'ai menti tout le long à mon prince, Benoît, j'ai menti pour rester le maximum dans l'aventure, mais il ne me plaisait pas du tout. J'étais là pour l'argent, pour le soleil et pour les vacances. » Ce qu'on pense réellement. Après, il y a dire ce qu'on pense réellement et dire ce qu'on pense réellement. Elle n'aurait peut-être pas dû le dire comme ça. Ah oui, je suis d'accord, le fond, la forme, je suis totalement d'accord. Ce qu'elle me disait, pourquoi je t'explique ça, c'est qu'elle m'expliquait qu'elle n'était pas la seule à penser ça et elle s'est défendue en me disant qu'elle disait tout haut ce que les autres pensaient tout bas. Je vais donc demander de m'en dire un petit peu plus et elle m'a balancé que Eva, notamment, et Johan se foutaient de ta gueule dans la chambre en off quand elles se retrouvaient ensemble et que vous n'étiez pas avec elles. Et ce qu'elle disait apparemment, je ne veux pas foutre la merde. Et je suis là, on parle de télé-réalité, on n'est pas à Sciences Po, on ne fait pas 2 plus 3, je suis là pour t'expliquer et te faire réagir sur son interview à elle. Elle me disait qu'en gros, elle se foutait de ta gueule en disant « Ah ouais, et mon prince avec sa petite queue sur la tête ? » « Ah ben c'est vrai que moi j'ai le plus beau prince, j'ai le plus beau prince. » J'ai testé leur sincérité, donc Eva avec Zaven et Johan avec le comédien barman, le serveur barman. Après je me suis dit « Bon ben de toute façon on est là pour tous, pour retrouver l'amour, oui, mais aussi on est là pour kiffer notre aventure, faire les choses à fond et le plus longtemps possible. » Et concrètement que les prétendantes qui sont censées être venues pour toi disent des choses pareilles dans le cas où Noémie dit vrai ? Déjà c'est lâche de le dire derrière les caméras, je trouve ça lâche et surtout tu viens me le dire à moi, tu me dis « Bah écoute, voilà, je suis venu ici pour Ibiza, je ne suis pas venu pour toi, je ne sais pas, tu me dis la vérité mais tu ne joues pas ton jeu à fond, à 100% jusqu'au bout. » Pour au final après que j'apprenne justement par Noémie que ça me balance en moi en off derrière les caméras. Ça te vexe ou pas ce qu'elles disent ? Même pas ça me vexe en fait, c'est petit en fait, c'est rien. Et j'aimerais bien qu'on parle d'ailleurs justement d'Eva et de Zaven parce que j'ai demandé à Zaven de tester Eva dans le disque au bus. Exactement, il est venu la voir, torse péc à poil contre elle en lui disant qu'il comptait éliminer ses deux prétendantes et qu'il aimerait la récupérer la semaine d'après. Bien sûr, je te rassure, bon après c'est pareil, s'il n'y avait pas le contexte des caméras et tout ça, elle lui aurait sauté dans les bras et elle m'aurait fait descendre du bus carrément. Tu en avais conscience de ça ? Ah oui, ça j'étais au courant, Zaven même après, il m'a dit, oh non elle est sincère, ça n'y en a, et quand on est arrivé dans la chambre, derrière la caméra, il m'a dit, elle avait envie de me sauter dans les bras, peut-être pas comme ça, mais il m'aurait dit, j'aurais un peu poussé. Il a senti qu'elle n'aurait pas repoussé ses avances s'il n'y avait pas eu les caméras, c'est ça ? Ah oui, ah oui, mais oui, ça c'est sûr. Après moi aussi, je ne me pose pas beaucoup de questions, je ne suis pas en train de chercher des noises à tout le monde, moi je fais mon truc, de toute façon je n'écoute que mon cœur et voilà, je ferai toujours le bon choix. Sous-titrage Société Radio-Canada